Le tennis maintenant hier, Justine Hennin a affirmé sa suprématie. Aujourd'hui, tous les pronostics donnent Raphaël Nadal, vainqueur de la finale masculine, face à Roger Federer, qui sera pourtant le chouchou du public français cet après-midi, le numéro un mondial qui n'a jamais remporté l'Open de France et qui pourtant en rêve. Julien Benedetto, Jean-Marc Nouk-Nouk. Federer-Nadal, c'est une finale de rêve. Et le rêve, forcément, ça coûte très cher. A l'entrée de Roland-Garros, ce matin, le prix du précieux sésame pour le cours central s'envole au marché noir. Ça sera combien les places ? Cher, 700, 800. 800 euros pour la finale. T'en veux une toi ? Comment tu veux mettre ? 800 euros. C'est cher. Il n'y en a pas à la clé, c'est rien. L'homme qui soulèvera la coupe des mousquetaires cet après-midi entrera forcément dans la légende du tennis. Nadal vise un troisième sacre consécutif. Seul le Suédois Borg a réussi cet exploit. Federer, numéro un mondial depuis trois ans et demi, part lui à la conquête du seul Graal qui lui échappe. Une victoire, et il aura les quatre titres du Grand Schlem dans son armoire à trophées, comme l'américain André Agassi. J'ai vécu ça l'année dernière et l'attention que j'avais en moi, elle était énorme. J'avais tellement envie de ce match l'année dernière contre Nadal, c'était incroyable parce que je savais ce que ça signifiait pour ma carrière et pour moi. C'est la même chose une année plus tard, justement j'ai plus d'expérience. En deux confrontations, Nadal a toujours battu Federer à Roland-Garros. L'Espagnol est toujours invaincu ici, mais le Suisse est le seul à l'avoir vaincu sur terre battue depuis deux ans. C'était en finale à Hambourg, il y a moins d'un mois.